Musique Et bien salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hot Let's Play sur le Dosex M10 C'est parti, alors on doit donc reprendre l'enquête sur l'attentat des mains de la police locale apparemment Donc c'est parti, je vous rappelle que c'est bien marrant puisque j'avais tout à fait accepté que la police locale s'occupe de l'affaire, je trouve ça tout à fait normal Et c'est le choix donc que j'ai fait en parlant à mon supérieur, mais apparemment ça change rien Les choix n'est-ce pas dans les jeux vidéo, c'est malheur Ah ouais du coup on a une nouvelle Puisque la précédente, elle est morte Alors justement je me demande, est-ce qu'elle était sûre de mourir en fait dans tous les cas, parce que moi je l'ai laissé crever Apparemment on avait moyen de l'aider, mais bon puisque là on a une nouvelle pilote, je me dis que peut-être que voilà le fini Hein, puisque les choix n'ont aucune utilité dans le Dosex, peut-être que même là finalement j'avais pas le choix de la sauver ou non en fait Voilà, on vous fait encore croire qu'on a des choix, mais c'est jamais vraiment le cas On arrive ici Une seconde le câblé, montrez-moi votre permis et dépêchez-vous un peu Je vous rassure, je suis en règle madame C'est quoi votre problème ? Vous avez un rendez-vous important ? Euh, c'est un BH 847 ? Ah ouais ? C'est pas rien dites donc Vous allez me poser un problème ? Baissez les yeux Hum, vous pouvez passer ce point de contrôle Vaquer à vos occupations Elle va se calmer avec moi celle-là D'ailleurs ce qui est curieux c'est que même la police ils ont des triangles partout sur l'uniforme Euh ouais Toi, toi, je vais me souvenir de ta tronche Elle est imprimée là dans mes circuits C'est bon Miller Je serai la première à créer quand ça va partir en couille Chang me fait dire que votre wagon privé arrivera dès que vous sélectionnerez Ruzika sur la carte Chang ? Vous lui avez fait pirater les transports publics de Prague pour que je puisse rejoindre Ruzika ? Le plan A ne donnez rien D'accord Bah nous on perd pas de temps Alors c'est parti Ok, Ruzikovo Traduit donc Ruzika Et est-ce que c'est donc toujours la même chose Est-ce qu'on va être dans un wagon encore une fois Euh, avec seulement des augmentés Du coup notre théorie Ah ouais mais je vous y a personne dans le wagon Puisqu'on l'a piraté pour aller Pour aller dans une zone apparemment inaccessible à la base Ok autant pour en vérifiera cette théorie donc un peu plus tard Jensen, mais qu'est-ce que tu fais là ? Y'a un souci C'est Miller qui m'envoie Il avait peur que tu t'attires des ennuis Il a dit ça ? C'est comme ça qu'il l'a formulé ? Parce que c'est pas ma faute ? Qu'est-ce qui s'est passé Smiley ? Tout se passait bien, j'avais pris la tête des opérations Et d'un coup ils se sont mis à m'accuser de falsifier des preuves Moi, je te jure, mais jamais je ferai ça Adam, jamais ! C'est notre scène de crime Exactement, mais ça a pas l'air de leur plaire Quand je les ai vus dégainés, j'ai préféré me retirer Quand je pense qu'ils m'ont accusé de falsifier des preuves, moi Alors qu'ils sont sûrement en train de toutes les détruire Au début je croyais que c'était à cause de Sonia qui s'énervait Sonia, c'est qui Sonia ? Ah, c'est juste une fille à qui je donnais des cours de langue Et puis bon, son mari était légèrement possessif, tu vois le genre Smiley Ouais, revenons à nos moutons J'ai quand même eu le temps de trouver quelque chose Et c'est du lourd Ça pourrait bien faire la lumière sur toute cette affaire Il faudrait juste que je jette un oeil au scan du site de l'explosion Ah, mais du coup c'est pas mal que tu sois là en fait Tu crois que tu pourrais te faufiler à l'intérieur et me le choper à la Jensen comme on dit ? D'accord Qu'est-ce qu'il y a à voir sur ce scan ? Scène du crime, qu'est-ce que tu cherches exactement ? Bon, de toute façon on n'a pas besoin de poser plus de questions, on va les récupérer Il nous faut cette preuve Oui, exactement T'as tout compris, il nous la faut On n'a pas le temps de niaiser Allez, dis-moi où est-ce que je dois aller ? Je récupère et puis c'est fini Après l'attaque d'hier J'ai peur qu'il soit un peu méfiant vis-à-vis de... Où est-ce que je la trouve ? La scientifique s'est installée dans l'office du tourisme Enfin, ce qu'il en reste, je veux dire Dans leur matériel, il faut que tu trouves le DPN qui contient le scan Et t'as plus qu'à sortir Les doigts dans le nez Ça risque d'être long, Smiley Au prix Je ne vais pas rester dans tes pattes Je retourne au QG Bonne chance Et euh... On n'est peut-être pas obligé d'en parler à mille heures, ok ? Ok Ok Alors, Smiley, je ne l'aime déjà pas Ça, c'est clair, net et précis Donc c'est par là Laissez-moi passer J'ai les autorisations L'accès à cette zone est interdit aux civils J'ai vraiment la gueule d'un civil Il est con, quoi ? J'aurais peut-être jeté un coup d'œil Et bah vous avez eu tort C'est une enquête locale Vous, les gars de la Task Force Vous pouvez aller jouer ailleurs Je vois, tant pis Allez, salut Ah ouais Ah ouais, c'est comme ça Est-ce que j'ai le droit de tuer des policiers ? Alors du coup, je fais comment pour passer ? Parce que... Ah bah tiens Oh, je vais aux chiottes Lalalala, personne ne m'a vu Quoi ? Ah merde, c'est pas les chiottes Euh, attends À gauche alors Ohlala, j'ai quand même bien envie de pisser moi Hop Putain, mais c'est pas possible Pas ici, y'a quoi là ? Ah bah c'est les chiottes Mais du coup, les chiottes, elles mènent nulle part quoi Et puis faudrait les entretenir un petit peu Parce que moi, je pensais avoir vu des chiottes dégueulasses dans ma vie Mais alors là, on a dépassé un certain niveau Du coup On va essayer de pirater ici Tac, 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 tac Parce que, évidemment, dès que je fais un jeu d'infiltration On me le dit Julien, t'es un peu bourrin quand même Voilà, parce que vraiment L'infiltration, bah c'est pas mon truc Donc voilà, je vais essayer d'infiltrer un maximum Et puis quand ça part en couille Et bah ça part en couille Et ça va très certainement arriver Parce que je suis pas du tout doué en infiltration Je suis pas très patient, il faut dire Pour moi, il faut que ça bouge Alors attends Bah c'est pas qu'il faut que ça bouge C'est que Moi tu mets un fusil à pompe, une traite entre les mains Bah tu vas pas me pouvoir me faire patienter une heure Pour attendre qu'un petit mec se barre Alors que tu peux lui mettre une balle dans la tête Tu vois, c'est pas Ça me dépasse un petit peu Du coup Bah y'a pas de passage ici non plus Y'a quoi là ? Un journal, ouais Des boîtes à outils On s'en fout un petit peu Y'a pas de bouche d'aération En fait j'aimerais pousser ça, tu vois Mais c'est trop lourd Parce que l'autre connard Bah il nous a réinitialisé Du coup Bah on sait pas s'il y a un truc derrière Ce qu'on va faire C'est d'augmenter nos capacités à ce niveau là Avant on a quand même plus de 9 points à ajouter J'ai l'impression Où est-ce qu'on voit 12 praxis disponibles D'accord Du coup Ça c'est pour lever des trucs Alors attends Permet de soulever Et lancer des objets de lourd Apparemment Attends Capacité de transport 90 kilos Ok donc ça c'est l'inventaire Ça va être très important Parce que dans le premier On avait toujours l'inventaire plein Donc déjà voilà On prend ça Et on va prendre ça Est-ce que je prends la capacité Pour pouvoir détruire des murs Ça on verra plus tard Si un jour on est coincé à cause de ça À cause d'un mur évidemment Apparemment la nano-lame N'est pas activée Alors que je l'avais sélectionnée Bon c'est pas grave On verra ça plus tard Et pour l'instant On va garder donc des praxis Pour être plus versatile Ça à mon avis C'est vraiment la bonne strade Dans les jeux de sexe De jamais placer tous ces points Et les utiliser vraiment Quand on en a besoin quoi Et qu'est-ce qu'il y avait derrière Des pièces détachées Ok 40 pièces détachées pour le craft C'est pas du tout ce que je cherchais Mais bon c'est déjà ça Maintenant on va passer ici On va pirater cette porte là Qui à mon avis sera la bonne Piratage Alors alors Du coup Hop Je pirate celui là Hop Je capture celui-ci Hop Oh merde Putain J'ai pas eu le temps de me déconnecter On va se faire opérer non ? Oh putain on va se faire opérer Ok attends J'attends que lui il sorte Oh merde il y a l'alarme Oh là là Oh c'est la caca Voilà Je l'avais dit là Ça allait partir en coup Est-ce qu'il va ouvrir la porte lui ? Ça serait pas mal Oh il va ouvrir la porte Oh le con Oh le con Oh ils vont me tuer par contre Ça c'est encore plus con ça par contre Aïe 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 Hop Putain je vais me faire buter Et voilà Ok d'accord Il déconne vraiment pas les fous dans ce jeu Bah écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va les buter Voilà Donc là let's go Hop 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 Le troisième Il aurait pu se les prendre quand même Les tasers Parce que là j'ai gâché 5 munitions Pour 2 types On va passer sur Le pistolet de tryer D'accord Smart vision Ok Il y en a un là Donc il faut absolument pas viser leur tête D'après la smart vision Oula qu'est-ce qu'il se passe Wow 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 Ok c'est parce qu'on s'est pris la grenade Et elle marche aussi dans la cinématique en fait On voit vraiment plus rien Si j'active la smart vision Est-ce que Ouais j'arrive un petit peu à gaz la grenade flash C'est pas mal Merde Aïe 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 Crève crève C'est bon il est bon Ok On prend ça On récupère un max de munitions Ok On récupère ça aussi Euh Où sont vos fusils si vous voulez Fusils de combat Là Tac 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 Voilà Est-ce que Lui je l'ai pas fouillé Et celui-ci Non plus C'est bon Là on s'est fait un petit plein On va sortir Le fusil de combat Avec 49 balles Et on va essayer d'en éliminer un maximum là-bas Ok on se baisse Let's go Qu'est-ce que c'est que ça déjà Bois ta outil Ok c'est bon On peut lâcher ça sert à rien Spectacle La smart vision On a un Un mec ici Apparemment ils ont capturé des augmentés Un là Un là Ok C'est parti D'accord On va attendre un petit peu Que nos batteries se rechargent Pour l'instant on passe C'est pas mal Il faut que j'aille tout là-bas J'ai un mec ici Ok 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 Alors lui il va Il va venir ouais Vas-y Ah merde Putain il va repérer super vite Ah mais il est énervé lui en plus Il avait une armure de fou Ok Là c'est parti en couille Putain mais Qu'est-ce qu'il me bloque Vas-y crève toi Voilà Hop on va passer rapidement ici Ok je suis un vendeur de journaux Alors On passe On passe On passe On passe Tac Tac Ok on y On y récupère la preuve C'est laquelle C'est ça Non c'est pas ça C'est où C'est où là S'il te plaît Smart vision Qu'est-ce que je dois récupérer Oh la la merde Ah c'était ça Ok parfait On a ce qu'il faut Il faudrait que je me barre par ici Et cette casse est trop lourde Est-ce que j'ai des points de compétence à passer J'en ai un J'espère que ça va suffire Bras Hop C'est quoi pour se lever plus lourd C'est ça Hop Allez vite vite on se dépêche Ils vont me buter aussi Sinon Faut que je me tire On se barre On se barre On se barre Putain on a géré On a fait la méthode pour l'enjuillat C'est à dire Surtout pas d'infiltration Et évidemment On s'en est sorti quand même Problème c'est que Il y a du gaz C'est quoi ce délire là Putain c'est une zone contaminée ici Oh merde Bon bah du coup On va devoir repasser par là Mais là on a le chemin en tête On a le chemin en tête Si on longe comme ça vers le Vers le vendeur de journaux normalement On devrait être plutôt pas mal Ah pas du tout D'accord du coup ils sont tous Ils sont tous venus me chercher ici On va prendre le fusil à pompe Voilà Toi ta gueule Ok on va fouiller Comme ça même s'il se relève Bah il n'aura pas d'arme J'imagine Enfin j'espère On continue Qu'est ce que c'est que ça Malette Ah parfait des pièces détachées Pour le craft On continue Hop Et il n'y a personne C'est parfait Ok ok on a géré On a la preuve On a tout ce qu'il nous faut Et on va pouvoir se mettre à courir Puisqu'on avait tué tout le monde ici On avait fait un véritable massacre Agent de police ou pas Nous on s'en bat les couilles Hop 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 Et là il continue à faire son ménage Il n'a rien remarqué quoi Tout va bien Du coup c'est ici Et on rentre à la maison Ah ça va on se débrouille hein Bon c'est peut-être qu'à un moment dans le jeu On va être obligé vraiment de faire de la pure infiltre Et à ce moment là je vous le dis On va vraiment Mais vraiment galérer Je l'imagine déjà Voilà on va en chier Et pour l'instant ça passe On est un peu plus malin Que le jeu j'ai envie de dire Donc on se débrouille Il est ridicule le personnage quoi Juste pour pas s'asseoir Ah mais quoi que lui il s'en fout Même ses jambes elles sont Elles sont robotiques Et c'est vrai que quand t'as tout le Tout un wagon pour toi Rester planté là comme un Comme un con avec les bras croisés debout Coucou Ah oui il y a bien des trains pour organique Et des trains pour augmenter d'accord Vous me faites perdre mon temps Dépêchez vous Il a une vraie tête de cochon lui Je peux savoir ce que vous avez foutu Jensen La police raconte qu'un autre terroriste augmenté vient tout juste de les attaquer à la gare Il perturbait la collecte des preuves Ah bah bravo Bon Je vous ordonne d'aller voir la psychan T'es perdu Le docteur Rosen est au bureau Donc j'ai C'est trop fort J'ai massacré des policiers Du coup il m'ordonne d'aller voir la psychologue C'est pas mal Je pense qu'il me prend pour un fou On est mal barré avec notre patron là J'ai enfin décrypté le son de la puce espionne C'est de l'or en barre Faut que t'entendes ça Je suis pas mal occupé là Dis-moi où t'es et je te rejoins dès que je peux Il y a une ancienne clinique en pli dans le quartier de Davny Elle est fermée Plus personne n'y va Je serai de temps D'accord Non mais c'est pas mal Il y a des vraies répercussions sur ce qu'on fait Il y a quand même notre patron qui nous a appelé pour nous dire La police dit avoir été attaqué par un autre augmenté C'est évidemment nous Est-ce que ça va faire une fin différente D'avoir buté tout le monde un peu comme un gros bâtard comme je l'ai fait Ou si vraiment taille va épargner tout le monde Sans te faire voir Ok c'était pas ici Pourtant si Attends c'est que ça ressemble carrément à un Ouais c'est un bureau de psy ça Bonjour Du coup je vais la voir ou pas ? Bon je pense pas en avoir besoin mais Adam je suis Delora Ozen Je vous remercie d'être passée me voir Et bon j'imagine que tout le monde doit vous demander ça aujourd'hui mais est-ce que ça va ? J'ai vu les images de l'attentat Sur place ça devait être C'est de ça que vous voulez me parler ? Non je compatissais C'est un entretien psychologique standard pour déterminer votre aptitude au terrain Tenez j'ai pris ça pour vous au dispensaire Vous m'avez pris de la neuro Écoutez docteur j'ai été surpris par une attaque terroriste Je suis peut-être un peu déréglé Mais ça veut pas dire que mon corps va se mettre à rejeter mes augmentations Très juste Mais les traumatismes peuvent engendrer un net accroissement de nos défenses immunitaires Avec des neuroprothèses comme vous Vous me croiriez si je vous disais que mon corps rejette pas les implants mécaniques ? Non Mais je milite pour une transparence totale dans cette pièce Alors si vous voulez me faire croire que vous êtes une sorte de miracle de la médecine Je n'ai pas d'autre choix que de vous croire Asseyez-vous J'ai bien examiné votre dossier Votre histoire est vraiment fascinante Ça vous ennuie si je reviens un peu sur votre passé ? Est-ce que ça va être long ? Oh non Je vois que vous étiez au SWAT de D3 jusqu'à l'été Il nous a carrément dit Ouais tu vas te faire chier mon gars Pose la manette et on va parler pendant une heure Putain pourquoi je suis allé la voir ? Merde quoi qu'est-ce que je m'attendais ? Euh... Retournez Du coup j'ai pas écouté ce qu'elle a dit Vous me demandez ou vous l'affirmez ? David Sarif a toujours suscité une vive polémique Euh... Ouais David Sarif PDG et fondateur aimé la polémique Ah oui j'ai vu quelques interviews A un fervent défenseur des technologies d'amplification humaine Je me demande si l'incident l'a fait changer d'avis En tout cas sur le moment ça n'avait pas l'air Vous étiez avec lui ce jour-là à Panshaya Au moment de l'incident Donc finalement Sarif, Sarif est notre grand pote Euh... Je ne me souviens pas on m'a dit qu'on m'avait sorti de l'océan Mais j'ai perdu toute une année de ma vie Pas au début J'enquêtais sur les personnes responsables de l'attaque sur Sarif Industries J'étais à ça de tout découvrir quand l'incident est arrivé Vous n'avez pas été touché ? Non Comment vous êtes-vous retrouvé à Panshaya ? J'ai découvert que Sarif était parti pour l'Arctique sans moi Je savais que le complexe était encore en construction Et que la plupart des ouvriers étaient augmentés Mais le temps que j'arrive sur place Il était trop tard Pourquoi vous me faites remuer le passé comme ça ? Parce que j'ai du mal à voir le rapport avec les événements actuels Vous êtes sûr ? Panshaya était la clé de vous, Tadam Pour vous et pour tout le monde, c'est le jour où tout a basculé Ils vous ont repêché pour vous plonger dans un monde qui déteste et craint vos semblables Ce qui m'amène justement à ma prochaine question Personne n'a encore revendiqué l'attentat de Ruzika Mais avec l'imminence du vote de la loi pour le retour à l'humain Tout le monde sait que Prague est devenu le berceau de l'oppression légalisée des Augmentés Et la coalition pour les droits des Augmentés surveille la porte Prête à tout pour résister La plupart des gens les considèrent comme des terroristes Des terroristes augmentés S'il s'avère qu'ils sont coupables, étant vous aussi augmentés ? Comment je vais me sentir ? Euh... Inexcusable, c'était pas une question d'augmenter le compte naturel Le terrorisme, et pour moi, tuer des aux sangs, c'est inexcusable Pfff... C'est... C'est un peu hypocrite, hein ? Alors attends... C'est compliqué, il n'y a pas d'impôt facile Docteur, ça a augmenté son coupable C'est peut-être qu'il se sentait dos au mur Peut-être que le terrorisme disparaîtrait Si la classe dirigeante se rendait compte Qu'elle en est souvent la source Euh... Tic, 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 ouais, voilà Tout simplement On va se contenter de faire court et concis Parce que finalement, on sait très bien que, voilà On n'est plus dupe maintenant, dans les jeux, les choix Et c'est exactement ce que je compte faire Aucune idée, ça ne sert à rien J'espère que vous en serez capable Donc tant que ça raccourcit le dialogue Moi, je suis content Adam, je sais à quel point ce genre de conversation peut être désagréable J'apprécie que vous ayez pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui Parce que j'avais le choix ? Non Mais je vous remercie quand même Je vais prévenir le directeur Que je vous autorise à aller sur le terrain Ouais, bon Il faudrait peut-être mieux que je me remette au travail, docteur A la prochaine Faire des choix dans un jeu Où les choix n'ont aucune importance C'est-à-dire aucune incidence sur l'histoire Ça revient un peu à parler à un mur C'est ça que j'aime pas C'est-à-dire que là, voilà C'est un personnage fictif Il s'en fout de ce que tu vas lui répondre Et tu lui réponds Ça n'aura aucune incidence Mais vraiment aucune incidence sur la suite Il n'y a vraiment que Quelques choix très précis Qui va avoir une incidence dans les jeux Et des fois, c'est vraiment presque aucun Et finalement, c'est à toute fin Que tu décides ce qui va se passer Du coup, voilà Vaut mieux faire Ouais, vas-y Je t'écoute pas vraiment Je fais la réponse qui me passe par la tête Tu me sauves la vie, Adam Sérieux Sinon, t'es déçu J'en ai joué à des jeux Alors là Et les choix depuis 2-3 ans C'est vraiment à la mode Et je lui ai pas posé la question Et je me suis toujours impliqué Quand même malade A essayer de faire le meilleur choix Mais tout le temps Le meilleur choix Le truc qui pouvait correspondre le mieux A ce que je voulais Et à la fin, tu te rendais que Je te rendais compte que Bah, le Il ne veut pas être en cul Pour être Pour être cru, c'est ça quoi T'as pris des heures à faire tes choix Comme un dingue Elle veut vraiment t'appliquer dans l'histoire Et à la fin, ça sert à rien J'ai dit que ça pourrait faire la lumière Sur toute cette affaire Je sais pas toi Mais moi, je ne gomme pas la version C'est un coup de la CDA Je crois que ce que me disent les preuves Toutes les réponses sont sur ce DPM De la composition chimique de l'explosif Au tissu des vêtements des victimes J'en suis certain Ok, alors combien de temps pour en faire le tour ? Oh, il va me falloir quelques heures pour l'éplucher Et je vois Sonia tout à l'heure Pour m'excuser de tout ce bazar avec la police Sans oublier aussi Toutes les autres affaires que j'ai sur le feu Je te ferai signe si Enfin, quand je trouve quelque chose On fait ça Fais gaffe à toi Il y a vraiment une personnalité parodique celui-là T'as vu con, il me regarde tous d'une façon très bizarre Alors, ça roule ? Ça roule, ouais ? On t'a déjà dit que t'avais un regard de fou ? Ok Donc du coup, on va se barrer Ok, donc on a croisé le pireux Ok, donc on a croisé le pireux Faut pas devenir parano C'est là que tu te trompes Il y a quelqu'un qui essaie de nous démasquer Jensen La preuve Praadovo s'est fait pirater L'entreprise qui nous sert de façade C'est le pireux parano en fait J'aimerais bien Miller m'a demandé de parcourir les images de l'attaque Pour essayer de découvrir qui sont ces gens Peut-être qu'ils essaient aussi de savoir qui on est Sinon, pourquoi s'attaquer à une société d'importation ? Tu penses que quelqu'un a percé notre couverture ? Peut-être qu'ils savent ce qu'on fait vraiment ici On a beaucoup d'ennemis Ceux qui ont attaqué la gare par exemple Je suis sûr qu'ils aimeraient savoir où on est Il faut que tu m'aides à trouver qui enquête sur nous Pour qu'on les arrête Alors C'est une quête secondaire Donc non J'ai plus urgent à faire Ok je comprends Préviens-moi si tu changes d'avis On a pas mal de personnages stéréotypés en fait On a On a la collègue du travail qui s'inquiète On a le patron un peu badass Désolé Alex Je te rejoins au plus vite L'excentrique un peu fou rigolo Et le peureux parano quoi Voilà Alors peut-être que plus tard ils vont montrer divers aspects de leur personnalité Mais là c'est mal parti Vu à quel point ils sont stéréotypés à fond Je sens que le peureux il va vraiment être peureux tout le temps L'excentrique il va être excentrique tout le temps Miller le patron il va faire sa voix grave comme ça Je suis badass je suis vraiment un patron Tout le temps voilà Et l'autre elle va s'inquiéter tout le temps pour nous Pour moi ça va être ça pour l'instant Après on verra Faut pas être mauvaise langue non plus Mais je le sens Là j'ai le petit flair sur ce genre de choses C'est un petit peu l'écriture L'écriture de personnages pour les nuls quoi C'est à dire tu mets une émotion Une façon d'agir Particulière à un personnage Et puis c'est fini quoi T'as fini d'écrire le perso Du coup il faut que je pirate cette zone On a deux flics qui passent Tranquillement Ni vu ni connu Hop Et on va pirater Alors Niveau de sécurité 5 Ouf Ouf Ah mais j'ai un code là Alors 4 4 6 4 Oh bah c'est parfait On avait récupéré le mot de passe de De cette zone Voilà Parce que franchement on aurait pas pu pirater Niveau 5 On aurait bien galéré comme il faut Salut Je suis contente de te voir T'as pu filer sans trop de problèmes Miller me laisse un peu de liberté Mais pas trop Ah bah oui elle nous avait filé le mot de passe dans l'ascenseur il me semble Alors on est deux C'est notre base aussi Si on a pas le mot de passe c'est qu'on est un peu con quand même Avant elle accueillait les gens comme nous Elle incitait les augmenter à vivre ici Cette clinique C'est le signe que Prague nous considérait comme le futur Regarde ce qu'elle est devenue Et t'en changes Alex Je sais crois moi Mes cicatrices le prouvent bien Continuer Voilà On a quelque chose alors ? Oui Ecoute ça Vous auriez pu prévenir Vous ne croyez pas ? Envoyer votre équipe à Dubaï C'était mon idée mais on doit se concentrer sur notre objectif La CDA Vous voudriez quoi ? Que je leur mette tout ça sur le dos ? Les attentats à Prague ? Les fractions chez Versa Life ? Et Dubaï ? Officiellement Des augmentés étaient impliqués dans les cinq attaques C'est bien clair ? Bien monsieur Mais envoyez moi les rapports si vous voulez que je le prouve Parce que la CDA n'opère pas en Amérique du Nord Ils accusent la CDA Ils t'ont envoyé dans cette embuscade à Dubaï Et ils veulent faire porter le chapeau à la coalition Pour les droits des augmentés Tu avais dit que Miller était corrompu Bah il nous l'avait dit hein Qu'il avait des proies avec la politique Je suis d'accord ça sent pas bon Il me retient l'enquête sur Dubaï Pour me mettre sur attentat Je crois qu'il va pas tarder à m'envoyer à Golem J'ai l'impression que Miller a des ordres Et aussi qu'il n'aime pas beaucoup ça Voilà Parce qu'il nous l'avait dit J'ai l'impression que Miller a des ordres Et aussi qu'il n'aime pas beaucoup ça Bon si tu le dis C'est peut-être qu'un larbin On peut pas dire pareil de son interlocuteur Son supérieur Manderly Le directeur des opérations mondiales de la TF-29 C'est le membre le plus influent d'Interpol En dehors du secrétariat général Il va falloir qu'on joue bien le coup Alex Pense à ce qu'on vient d'entendre C'est quoi l'histoire avec Versa Life ? Tu veux dire l'effraction qui n'a pas eu lieu ? Ouais, j'ai commencé à mener mon enquête Dès que j'ai décrypté la conversation Et alors ? Je te l'ai dit Jensen Cette effraction n'a jamais eu lieu Versa Life est l'une des plus grosses corporations pharmaceutiques au monde La seule à encore produire de la neuroposine Si quelqu'un avait réussi à y entrer On le saurait Alors pourquoi ils racontent ça ? Versa Life fabrique pas seulement de la neuro Ils ont un énorme service de recherche et développement Et alors ? Quel rapport avec la CDA ? Pourquoi l'accuser d'une effraction ? S'ils veulent les faire passer pour des terroristes Il faut voir ce qu'ils vont prétendre qu'on leur a volé Vois ce que le collectif peut trouver Si on est vraiment face à un complot Cette effraction est notre meilleure piste Qu'est-ce que tu vas faire ? Il faut que je finisse mon enquête Pour découvrir qui a fait sauter la gare en réalité Je te préviens si j'ai du nouveau Moi pareil Bonne chance Adam Mais pourquoi elle sera invisible alors qu'il n'y a personne ici ? On va toujours à Golem ? C'est pas trop tôt On se retrouve au magasin de marionnettes Kopecky C'est à Davny Obvod Je vous y attends dans l'arrière-cours Ça marche D'accord Bah du coup on ira rejoindre notre commandant Miller Mais ceux-là Mais c'est stylé C'est quoi ça Tyrod ? Ah putain c'est une pub Ah c'est énorme Ah c'est vraiment trop bien Avec Versa là il fait écrit dessus C'est une pub pour des médicaments qui redonnent la pêche en fait Et vous avez toutes les pilules là Qui partent de là Ah c'est vraiment super j'adore J'adore le concept Si on pouvait avoir des pubs comme ça aujourd'hui Ça serait vraiment génial Ça fait une putain de déco en plus Et peut-être que j'en ai raté plein d'autres de pubs dans le journal Il n'y en a aucune ici pour l'instant Donc voilà on va se laisser ici pour cet épisode J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur celui-ci Et j'ai plus que cette chose à vous dire tout le monde Tchuss Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada